C'est un document fascinant qui vient de paraître. L'approche du mal, c'est le titre. Ouvrage qu'on doit à un psychologue à la parole rare. Il est expert auprès des tribunaux depuis 35 ans et il s'est retrouvé seul à seul face aux plus grands meurtriers de notre époque, Michel Fourniret ou encore Francis Ulm. Et ils cherchent toujours à comprendre ce qui pousse un homme à basculer un jour dans la violence la plus extrême. Jean-Luc Ployé est l'invité de Célèbdo. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous. C'est un ouvrage passionnant que vous avez écrit avec le journaliste Mathien Livorey qui nous pousse à nous interroger sur les plus grandes énigmes au fond de notre temps, sur ces personnages qu'on considère souvent comme des monstres et vous allez nous dire pourquoi on se trompe lorsqu'on les qualifie comme ça. Et c'est aussi votre tentative, votre travail pour essayer de comprendre de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et c'est glaçant aussi parfois parce que vous racontez vos rencontres avec des tueurs en série comme Michel Fourniret ou Francis Ulm, on va y revenir. Vous intervenez dans les procès et souvent on se tourne vers vous, vers vous psychologue, pour avoir des clés. On vous demande de répondre à cette question qui est vertigineuse. pourquoi ? Pourquoi un accusé a-t-il tué, violé par exemple ? Oui, pourquoi ou comment ? Si vous permettez, je voudrais remercier Mathieu Livorel qui a écrit ce livre. Et qui raconte votre histoire, lui qui est journaliste à l'Union l'Ardennais. C'est ça, voilà. Et ce n'est pas par hasard puisque c'est en Ardennes, qui était l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Tout à fait. Maintenant, pour répondre à votre question, les tueurs en série sont des personnages hors normes, j'ai l'habitude de dire. Manifestement, ils ne respirent pas le même oxygène que nous, quelque part. Et on est tous cartésiens, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre. Quand je vois, par exemple, lorsqu'ils sont en procès, par exemple, les jurés, manifestement, ils sont dans un autre monde, si vous voulez. Donc moi, mon travail, ce qui est passionnant d'ailleurs, c'est d'essayer d'expliquer l'inexplicable, en quelque sorte. Tout à l'heure, vous disiez, monstre, pas monstre. Oui, bien sûr. Il y a une part de monstruosité compte tenu de ce qu'ils ont fait. Et quand je dis ça, je pense surtout aux familles des victimes. Ou manifestement, le tueur en série n'y pense absolument pas. Ce n'est pas du tout son problème, si vous voulez. Mais vous arrivez à comprendre ce qui fait basculer un homme dans le crime et dans les crimes les plus atroces ? Oui, alors, pour plagier, en quelque sorte, Simone de Beauvoir, on ne n'est pas criminel, on le devient, si vous voulez. En tous les cas, c'est ma conception. Oui. Les Américains considèrent qu'il peut y avoir une prédisposition génétique, etc. Moi, ce n'est pas ma conception. Moi, je fais de la clinique, c'est-à-dire que j'examine, j'écoute énormément, j'essaie de rentrer dans leur tête, à un moment donné, et surtout de parcourir avec eux leur histoire personnelle, si vous voulez. Et on va en parler, parce qu'il faut résister à la fois à la fascination que peuvent susciter certains de ces criminels, il faut aussi dépasser le rejet naturel ou le dégoût qu'on peut éprouver. Quand vous les rencontrez, vous les rencontrez parfois pendant très longtemps. Il y a quelque chose d'assez saisissant. Le livre s'ouvre sur votre rencontre avec Michel Fourniret dans une prison de Bruxelles. C'est dans une pièce de moins de 5 mètres carrés. Quand vous dites que vous étiez proche du mal, vous pouviez tendre le bras et le toucher, Michel Fourniret. Le gardien, lui, il est assis dehors. L'entretien dure des heures. Vous vous demandez même si ce gardien n'est pas en train de dormir. C'est presque 10 heures d'entretien. Et vous savez que Fourniret est accusé d'avoir enlevé, d'avoir violé, d'avoir tué cette adolescente. Et vous regardez ses mains. Ses mains parce qu'elles sont disproportionnées par rapport au reste de son corps. Et il s'en rend compte avant vous. C'est ça. Bien sûr, oui. Puisqu'ils ont une intelligence intuitive extraordinaire. Une pénétration de l'autre, en quelque sorte. Maintenant, quand j'examine ce type de personnage, je ne viens pas prendre le thé, si vous voulez. J'essaie de tirer des fils. Mais j'essaie d'aller au plus profond de lui-même, si vous voulez. Autrement, je ne sers absolument à rien. Quand beaucoup ont dit qu'on ne peut être que l'esclave de Michel Fourniret, vous rapportez cette phrase. C'est ce que vous ressentez, vous aussi, lorsque vous le rencontrez ? Non, 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 non. Honnêtement, il m'a beaucoup marqué, Michel Fourniret, jusqu'à ma mort, si vous voulez. On y laisse des plumes, c'est évident. Maintenant, on a aussi une technique d'approche. On sait que c'est un grand pervers, narcissique, un grand manipulateur, surtout. Et qu'il joue avec l'autre. Il joue avec l'autre, il prend son plaisir, un petit peu comme ça, à jouer avec l'autre. Il a également, malheureusement, joué avec ses victimes, jusqu'à la mort, d'ailleurs, pour les victimes. L'épisode des mains, oui, j'écris dans le livre que j'ai eu peur. Vous voyez, j'ai 35 ans d'expérience, mais moi, je dis très, très honnêtement que j'ai eu peur. Une peur physique qui vous envahit, comme ça. Alors, la peur est également alimentée par le fait qu'on sait très bien ce qu'il a fait, avec ses mains. Puisqu'il a à peu près étranglé avec ses mains 7 ou 8 jeunes femmes. Et à un moment donné, il me dit, mais pourquoi vous regardez mes mains ? Et à ce moment-là, il y a une espèce de corps à corps, de face à face qui se met en place avec ce type de personnage. Et là, je vis un grand moment de solitude. Il s'en rend compte tout de suite, si vous voulez, que je suis un petit peu déstabilisé, en quelque sorte. Et à ce moment-là, il me dit, si vous me parlez de mes parents, je vous étrangle. Vous voyez ? Donc là, évidemment, comme vous le disiez, je regarde le gardien, qui a une petite propension à somnoler, puisque ça faisait quand même quelques heures que j'étais là. Donc, grand moment de solitude, qu'est-ce que je fais ? Mais je suis là aussi pour y aller, quoi. Et à ce moment-là, je lui dis, mais M. Fourniret, parlez-moi de vos parents. Et il m'en parle pendant deux heures. C'est ça, la manipulation du pervers, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a senti une faiblesse chez moi. Et à ce moment-là, lui, il reprend complètement. Il domine l'autre, en quelque sorte. Et vous avez repris la main. Michel Fourniret, c'est un homme froid, qui a souvent dit son besoin d'humilier les autres et qui a toujours refusé de demander pardon, même pendant son procès. Depuis un mois, magistrat et avocat tentent de faire craquer Fourniret, en vain. Et c'est la fille d'un de ses employeurs qui y parvient. Tu me fais honte pour papa. Dis ce que tu as sur le cœur, fais-le pour moi. Michel Fourniret, secoué, troublé, fond à larmes. L'orgueilleux que je suis ne te répondra pas. On ne demande pas pardon pour ce qui est impardonnable, consent-à-dire Fourniret. Michel Fourniret qui refuse toujours de se livrer en public. Monique Olivier qui hier évoque du bout des lèvres une vie monotone, sans amour, une vie de soumission. Face à eux, sur le banc des partis civils, les familles des dix victimes, elles écoutent courageusement. Il y a des souffrances qui ne se comparent pas. Des souffrances qui ne se comparent pas. Et c'est une relation avec Michel Fourniret que vous allez revoir, qui vous a écrit. – Oui, tout à fait, il m'a écrit, oui. – C'est plutôt inhabituel ? – C'est tout à fait étonnant. Pourtant, j'ai vu pas mal de criminels, si vous voulez. – Mais il vous écrit parce qu'il n'a pas aimé l'une de vos analyses. – C'est ça, c'est ça. Ce qui est pour moi excellent, sur le plan professionnel, si vous voulez. Il m'a noté, en fait, il m'a mis 4 sur 20. Il m'aurait mis 18, j'aurais peut-être changé de métier, si vous voulez. – Oui. – Parce que ça ne lui a pas plu du tout. Et surtout, s'il ne lui a pas plu, c'est, en fait, le magistrat instructeur a eu la pertinence de me demander d'analyser le couple Fourniret-Olivier. Parce qu'à mon avis, il n'est pas dissociable. Alors, je sais que ça fait débat pas mal, un peu partout. Mais moi, je considère qu'il n'est pas dissociable. Je suis le seul expert à avoir examiné le couple. – Le couple lui-même ? – La systémie du couple, en quelque sorte. – Et avoir montré l'importance de sa femme, Monique, sa capacité de dissimulation, celle qui aurait donné le permis de tuer. Il y a évidemment Michel Fourniret, et puis il y a aussi quelqu'un d'autre qu'on connaît tous. – Francis Haune, effectivement, un autre tueur en série que vous avez rencontré. D'ailleurs, vous vous dressez un portrait comparatif des deux hommes, alors que Fourniret est extrêmement manipulateur, on vient d'en parler, et qui décrit un peu ses actes avec une sorte de froideur absolument incroyable. Francis Haune, lui, il nie plutôt ses actes. Vous dites qu'il est doté d'un niveau intellectuel modeste. – Oui, tout à fait. – Et il décrit ses passages à l'acte comme s'il était, en quelque sorte, spectateur de ses propres crimes. – C'est ça. – Normalement, il dit, j'étais dans un rêve, mais enfin quand même, je sers, c'est plus fort que moi, il y a du sang partout, je vois tout rouge. Donc, il y a une description quand même relativement détaillée. Et puis, Jean-Luc Ployer, vous avez vu aussi les lacérations qui s'étaient infligées sur le torse. – Oui. – Parce qu'en fait, c'est toujours le même processus chez lui. En fait, il erre, il est alcoolisé, il tue, il s'en veut et il se lacère. Il y a un de vos confrères qui a également examiné Francis Haune et écoutez ce qu'il en dit. – Et puis, il y a cette maladie congénitale, le syndrome de Klinfelter. Une anomalie génétique que l'on retrouve en moyenne chez un homme sur mille. Un ou plusieurs chromosomes X, chromosomes féminins en trop. – On pouvait suspecter au moins une homosexualité latente ou un défaut d'homosexualité qu'on appelle une sexualité mal campée, c'est-à-dire quelques éléments un peu féminins et masculins. Et à partir de là, je lui ai examiné les organes génitaux externes. Les testicules étaient extrêmement petits et je les ai décrits de la taille d'un petit poids. C'est un sujet qui ne peut être que frustré, qui ne peut être que malheureux de cet état de choses et qui, par réaction, est susceptible de réagir de façon déviante. – C'est plausible pour vous comme explication ? – C'est une explication, il y en a d'autres, elle fait partie du tableau en quelque sorte. – Mais vous n'allez jamais sur ce terrain-là, en général, quand vous parlez des différents cas que vous analysez ? – Si, mais par exemple, que ce soit Holm, que ce soit Pierre Chanal, que ce soit Michel Fourniret, ils ont un rapport avec la sexualité qui est très particulier. Michel Fourniret, il y a le délire sur la virginité, qu'on connaît bien, qui a été organisé chez lui et qui a effectivement alimenté sa fureur criminelle, son besoin, son besoin au niveau de la virginité. Pierre Chanal, homosexualité totalement refoulée, là aussi. Il filmait ses ébats avec les victimes avant de les tuer, en quelque sorte. Et puis… – La puissance pour Francis Holm ? – Francis Holm, lui, c'est le… Dans le livre, je parle effectivement d'une psychomorphologie un peu particulière, qui pourrait effectivement remettre en place le discours sur une sorte de prédisposition génétique, si vous voulez. Il est ficelé quand même physiquement de façon un peu particulière, niveau intellectuel très faible, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, mais dans la normalité. – À chaque fois, vous y allez sans a priori ? J'y vais sans dossier, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la personne que j'ai en face de moi. – Et à chaque fois, même si vous avez eu peur, vous y retournez ? – Oui, tout à fait. – 35 ans, 35 ans, qu'on s'inflige ça, ou qu'on considère que c'est une mission essentielle pour que la justice puisse passer ? – Oui, alors le titre du bouquin, c'est l'approche du mal que l'on fait, mais c'est également l'approche du mal que l'on subit. C'est-à-dire qu'un peu de chiffres, j'ai examiné à peu près 13 000 personnes dans ma carrière, ce qui est quand même assez important. 6-7 000 auteurs potentiels, que ce soit des tueurs en série, que ce soit des pédophiles, mais également des braqueurs. Les braqueurs, ils me détendent en quelque sorte. Mais j'ai également examiné 6-7 victimes. – Oui, 6-7 000. – 6-7 000, pardon. Avec les séquelles qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que j'ai décliné le terme de résilience dans tous les sens. – Et vous parlez d'ailleurs des victimes de violences sexuelles et vous dites que ce sont les plus difficiles à réparer. Est-ce que ce sont des histoires que vous emportez avec vous lorsque vous rentrez chez vous le soir ? Est-ce que vous en rêvez ? Est-ce qu'elles vous accompagnent ? – Au départ, oui. On ne peut pas dire le contraire. Enfin, je veux dire, il faut que psychiquement, on mette en place les choses, etc. Et puis au bout d'un certain temps, si vous voulez, ça fait partie d'une pratique professionnelle qui est quand même relativement particulière. – Très particulière. Il y a d'ailleurs des tests que vous utilisez, dont vous parlez assez régulièrement. Parmi eux, le Rorschach, qui est très connu. Alors, ce sont des formes qu'on demande d'analyser à ceux qu'on expertise. – Tout à fait. – Qu'est-ce qu'elles disent ? Pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes, ces formes-là ? Qu'est-ce qu'elles permettent de révéler d'une personnalité ? – Alors là, je m'adresse aux téléspectateurs qui vont regarder votre émission. S'ils voient des petits nounours ou des papillons, ce n'est pas grave. – D'accord. – C'est un signe de bonne santé mentale. – On peut essayer ici en plateau ? – Moi, je ne me permettrai pas. – Moi, je vois des papillons. – Qu'est-ce que vous voyez, Jean-Michel ? – Un papillon. – Ça va, ça va. – Ça va ? – Oui, et si vous en passez une seconde, je vois un papillon aussi. – Soyez rassurés. – Moi, je ne vois que des papillons. J'ai compris. – Donald Trump, vous voyez Donald Trump ? – Non, quand même, un papillon. – Il y a quelque chose d'extraordinaire quand on est si proche du mal et pendant si longtemps comme vous, c'est l'hommage que vous rendez à Robert Badinter en disant que vous ne pourriez pas exercer votre profession si vous vous contentiez de penser que les criminels méritent la peine de mort. – C'est fort ? – Oui, tout à fait. – Donc vous vous abstennez de juger ? – Oui, complètement. Complètement. Je suis très distant par rapport à ça. J'ai examiné des monstres, c'est évident. Et quand je dis ça, je pense aux familles des victimes. En même temps, ce sont des êtres humains, pour moi. Il y a aussi une luçon d'humanité à travers 35 ans de carrière, si vous voulez, où manifestement, je repense à Maître Badinter que j'ai connu, j'étais très jeune, lors d'un procès dans l'Aube, etc. où il défendait deux personnes, je crois que c'était les derniers qui ont été guillotinés, Buffet Bontemps, pour les nommer, si vous voulez. J'ai été, pour reprendre l'expression, fasciné par cet homme. – Écoutez, en tout cas, votre livre, lui, est fascinant, L'approche du mal. Merci Jean-Luc Ployer. Vous restez tous les deux avec nous. Voici leur maintenant du palmarès, Antoine Janton. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada